Lisa rentre de l'école. Elle commence à marcher à 5 km de l'école et s'en éloigne à une vitesse de 3 km par heure. Donc Lisa marche en s'éloignant de l'école à une vitesse de 3 km heure. Le tableau ci-dessous montre à quelle distance de l'école se trouvent ses camarades à différents moments. Chaque enfant marche à une vitesse constante et a commencé à marcher à t égale 0. Parmi les camarades de Lisa, lesquels étaient plus éloignés de l'école que Lisa quand ils ont commencé à marcher ? Donc en fait, ce qu'on nous demande, c'est où est-ce que chacun des enfants était à t égale 0, c'est-à-dire quand ils ont commencé à marcher. Et on sait où ils étaient à t égale 1, 2 et 3. Donc on va réfléchir à quelle vitesse chacun des enfants s'éloigne ou se rapproche de l'école. Et rappelle-toi, ce qu'on a là, c'est la distance qui sépare les enfants de l'école. Donc, quand une heure s'écoule, James se rapproche de 2 km de l'école. James parcourt 2 km dans la direction de l'école. Mais alors, où était-il à t égale 0 ? Eh bien, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter une ligne pour t égale 0 ici, juste en dessous des prénoms. Donc, où était James à t égale 0 ? Eh bien, il était 2 km plus loin, donc il était à 6 km de l'école. Pendant la première heure, il s'est rapproché de 2 km de l'école. Pendant l'heure suivante, il s'est encore rapproché de 2 km. Et après la troisième heure, il est enfin arrivé à l'école. Donc, James a commencé à 6 km de l'école, à t égale 0. Donc, il a bien commencé de plus loin que Lisa. Ensuite, Jérémie. Jérémie à t égale 1, il est à 5 km de l'école. Et une heure après, il est à 6 km de l'école. Donc, lui, il s'éloigne de l'école de 1 km en une heure. Et encore une heure plus tard, il est à 7 km de l'école. Donc, à chaque heure qui s'écoule, il s'éloigne de 1 km de plus de l'école. Mais où était-il à t égale 0 ? Eh bien, il était 1 km plus près de l'école par rapport à t égale 1. Donc, il était à 4 km de l'école. Donc, il n'a pas commencé de plus loin que Lisa. Ensuite, Anna est toujours à 5 km de l'école. Peut-être qu'elle fait la sieste, je ne sais pas. En tout cas, elle ne bouge pas. À n'importe quelle heure, elle est à 5 km de l'école. Donc, à t égale 0, elle était aussi à 5 km de l'école. Comme Lisa, donc elle n'a pas commencé plus loin que Lisa. Et enfin, Léo. Léo, à t égale 1, il est à 9 km de l'école. Ensuite, une heure s'écoule et il est à 10,5 km de l'école. Donc, en une heure, il a parcouru 1,5 km en s'éloignant de l'école. Après une heure de plus, il est encore 1,5 km plus loin. Donc, où était-il à t égale 0 ? Eh bien, il était à 1,5 km plus près de l'école. Donc, 9 moins 1,5, c'est 7,5. Donc, il a bien commencé plus loin de l'école que Lisa. Donc, les deux enfants qui ont commencé à marcher en étant plus loin de l'école que Lisa sont James et Léo.